Alors je crois que ça fait, ça doit faire la troisième journée consécutive. On se penche sur les questions, là ça va être, on en fera qu'un aujourd'hui. On commence avec le premier. Regardez la phrase, il fait le ménage. S'il vous plaît, posez-moi deux questions, c'est-à-dire la même question, comme d'habitude, pour s'interroger sur le ménage, d'accord, c'est en noir, le ménage. Première question, que, avec l'inversion, normalement, phrase formelle. Deuxième question, avec est-ce que, ou je ne peux pas vous dire exactement, parce que je veux voir comment vous l'écrivez. Donc les deux mêmes questions, allez-y s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors regardons, regardons, et oui, on est d'accord. La première, vraiment, vraiment basique, que, et puis après vous mettez bien sûr votre verbe fait, et vous mettez le sujet après, il, que fait-il, d'accord. Deuxième solution, on introduit le est-ce que, d'accord. Bien sûr, vous allez retirer le e à votre que, l'apostrophe, qu'est-ce, et la même chose pour le que, le deuxième, apostrophe, il fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Première, que fait-il ? Deuxième, qu'est-ce qu'il fait ? D'accord ? On va continuer dans la même, même logique. Il paie le loyer. Deux questions, questions formelles et questions avec, et bien, comme vous le voyez, est-ce quelque chose ? Alors, Yulia, pour votre information, le vin blanc, ça aide un petit peu jusqu'à maintenant. Eh oui, comme on dit, jusqu'ici, tout va bien. Faites attention, il y a toujours le moment, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, parce qu'après, ça n'aide plus du tout. Alors, je regarde. Oui, effectivement, nous sommes d'accord qu'ici, et bien, la particularité, ça va être de mettre le T entre P et IL, toujours pour les mêmes raisons d'euphonie dont on a parlé, pour que ce soit plus fluide. Que paie-t-il ? Que paie-t-il ? Et donc, le deuxième, qu'est-ce qu'il paie ? Qu'est-ce qu'il paie ou que paie-t-il ? Regardons le troisième. Le troisième, elle abandonne ses valises. Elle abandonne ses valises, comme d'habitude. Les deux questions, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, je regarde. Pour l'instant, vous êtes encore un petit peu timide. Alors, regardez. Donc, dans le premier, effectivement, idéalement, vous devriez mettre que... Abandonne... Elle. Attendez, je dois afficher, parce que je ne sais pas pourquoi. Julia, qui avait mis des petites illustrations, s'était bloquée. Que abandonne. Le E de votre que, vous allez le retirer. Vous allez mettre l'apostrophe. Pour des raisons d'euphonie, encore une fois. Qu'abandonne. Ensuite, nous allons mettre le T entre abandonne et elle. Qu'abandonne-t-elle ? D'accord ? Ça, c'est notre première version. La deuxième version, qu'est-ce qu'elle abandonne ? Bien sûr, les deux E des que et que, vous enlevez, vous mettez l'apostrophe. Qu'abandonne-t-elle ? Première version. Qu'est-ce qu'elle abandonne ? Deuxième version. Allez, on continue. J'espère que... On en a encore deux. C'est systématique, comme d'habitude. Elle oublie ses erreurs. Elle oublie ses erreurs. Deux questions, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, Bexam, bonjour. Vous êtes incroyable. Oh, c'est très gentil, ça. C'est très gentil, Bexam. Il faut cliquer sur le like. Il nous manque. Il nous manque 10, 10, 10 likes pour arriver au 100. Allez, c'est possible. On reste très motivés. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardez, regardez. Hop là. Qu'oublie-t-elle ? Qu'oublie-t-elle ? Alors, la même chose. C'est exactement la même chose que précédemment. Normalement, que oublie. Mais bien sûr, le E doit disparaître de que. Et vous mettez l'apostrophe. Qu'oublie-t-elle ? Le T, encore une fois, entre oublie et elle. Bien sûr, pour des raisons de phonie. Qu'oublie-t-elle ? Deuxième version qui est un peu plus simple. Qu'est-ce qu'elle oublie ? Qu'est-ce qu'elle oublie ? Le premier, qu'oublie-t-elle ? Et le deuxième, qu'est-ce qu'elle oublie ? Allez, on continue avec le numéro 5. Et ce sera, eh bien, la dernière chose. Il reconstruit sa vie. Il reconstruit sa vie, s'il vous plaît. Deux questions, formelles et informelles. Allez-y. Qu'est-ce qu'elle oublie ? Oui ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Première version, que construit-il ? Deuxième version, qu'est-ce qu'il construit ? Voilà, j'espère que c'était clair. En tout cas, je trouve que ça s'est bien passé. On a réussi à voir clairement les deux structures. Et je pense que c'était vraiment, vraiment bien. Et bien, acceptable, hum hum, baguette. Yeah, click on the like, acceptable, and then I will tell you how to pronounce it. Et nous continuons, et nous continuons avec, bien sûr, notre exercice. Écoutez bien, c'est un petit peu un exercice récurrent en ce moment. Comme d'habitude, on va essayer d'écouter des mots qui sont assez proches. Et vous devez trouver le mot que j'ai prononcé. J'espère que vous n'avez rien vu. On y va, je vais juste le prononcer une seule fois. Joue. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, jus d'orange Renato, eh oui, eh oui, un bon jus d'orange pour avoir des vitamines. Allez, on y va, regardons. Ah non, j'étais allé trop, trop rapidement, excusez-moi. Voilà, voilà. Le mot que j'avais prononcé, eh bien, c'était le mot joue. C'était le deuxième. Alors, la différence entre les deux. Regardons ensemble. Le premier, le S final, n'est pas prononcé. Donc, vous allez uniquement prononcer le U. U, U, U. Vous mettez la bouche en trompette. U, comme ça. Et vous avez un son qui est assez, assez étroit d'une certaine façon. Le deuxième, qui est beaucoup plus rond. Regardons. C'est U, 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 U. Joue. D'accord ? Le premier, J. U, le deuxième, qui est très rond. Votre bouche est très, très ouverte, comme ça. Ouh, Jou, 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 Jou. Le premier, J, le deuxième, Jou. Allez, on continue avec le numéro 2. Numéro 2, eh bien, regardons ensemble. Et je vais le prononcer une seule fois. Pour. Écrivez-le, s'il vous plaît. Chérie Lide, je viens de comprendre votre texte. Est-ce que c'était un message subliminal destiné à nous tromper ? Mais bien sûr. Alors, regardons ensemble. Et ici, eh bien, c'était le deuxième que j'ai prononcé. C'était POUR. Celui qui était très, 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 très rond. POU, POU, POUR. D'accord ? Alors, encore une fois, on va regarder ensemble. Je suis toujours obligé de regarder entre les deux écrans. Voilà. Le premier, c'est U, PUR, PUR. Et le deuxième que j'ai prononcé là, c'était POUR. POUR, POUR, POUR. D'accord ? Le premier, PUR. Le deuxième, POUR. Voilà. Allez, on continue avec le troisième. Alors, Heavy 18, que se passe-t-il ? Faites attention. J'ai cru, je vais vous bloquer sinon. Je ne veux pas bloquer les gens. Attention, attention, on y va. Je le prononce une seule fois sous. 3, 2, 1. Heavy 18, que se passe-t-il ? J'ai vu des fl seinem promise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Au revoir. Alors je regarde, ouais c'est très très bien, pas de problème, donc ici encore une fois c'était celui qui est très très rond, ou ou ou, d'accord, on va faire la différence entre les deux. Le premier, regardons-le, c'est le U, SU, d'accord, souvenez-vous un SU c'est le participe passé du verbe savoir, SU, et ensuite le deuxième et bien c'est le OU et c'est SOU, d'accord, donc le premier encore une fois SU, le deuxième SOU, allez, on continue avec le numéro 4. Attention, écoutez bien, je le prononce une seule fois, BULLE. Musique Alors je vois que ça commence à arriver, Et c'est presque presque parfait, ici nous étions à la recherche du mot BULLE. BULLE, 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 BULLE. Julia, how do you say bullying, harceler, totally disconnected from the English word. BULLE, harceler, c'est pas la même chose. Donc ici c'est une bulle, une bulle de savon, vous savez, vous soufflez et il y a des bulles. Donc on va le faire ensemble encore une fois, on y va. Le premier, U, 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 BULLE. Et le deuxième, OU, 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 BULLE. Premier, BULLE, deuxième, BULLE. Allez, on continue avec le cinquième, ce sera le dernier. Attention, je le prononce une seule fois, PULLE. Allez-y. Musique Alors Carmen Irène qui a l'air d'être stressée, ne vous stressez pas. Carmen Irène, c'est difficile, mais c'est comme ça que vous allez progresser. Il faut faire, et bien, les exercices encore et encore. Renato, la différence entre jaune, O, 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 jeune. E, 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 jaune, jeune. Renato. Alors, ici, c'était COTE, COTE, COTE. Et bien, c'est la POULE. POULE, le OU, OU, OU. D'accord. Et puis, bien sûr, encore une fois, on va faire les deux. Donc, le premier, c'est U, PULLE. D'accord. Que je n'ai pas, j'ai juste mon t-shirt. Et le deuxième, et bien, c'est POULE. L'animal, OU, OU, OU. POULE. 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 Voilà un grand, grand, grand classique du cinéma français. Si vous aimez François Truffaut, c'est le premier grand film de François Truffaut. Un des films mythiques de la nouvelle vague, les 400 coups avec Jean-Pierre Léo, qui est formidable. Allez, la dictée de nombre, c'est un grand classique que nous devons faire. Et on commence, bien sûr, avec un chiffre. Comme c'est le niveau avancé, je ne vais les lire qu'une seule fois. Et on va les faire assez rapidement. C'est une formalité, normalement. CETTE. CETTE. Alors, d'accord, là, il n'y a pas de problème. On est d'accord qu'on va les faire assez rapidement, puisque normalement, ça devrait être assez facile. On attaque avec le deuxième, et le deuxième, bien sûr, ces deux chiffres. Cinquante-deux. CETTE. 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 Effectivement, pas de problème. 52, 5 et 2. Tout est clair. Tout est clair. Troisième, trois chiffres. Et là, c'est pareil. On va faire ça très rapidement. 704. IceCubes qui dit que tout le monde est très rapide ici. « IceCubes, là, on est venu pour faire les nombres. On n'est pas venu là pour enfiler des perles, comme on dit. Donc, on est efficace. » « C'est bon, pour rien. » « C'est bon, pour rien. » « C'est bon, pour rien. » 704, on l'a fait. Excusez-moi, c'était Nicolas. Je crois qu'on va se quitter après. Après cet exercice, parce que monsieur doit avoir faim. Allez, quatre chiffres. Quatre chiffres. Je vais le lire, comme d'habitude, une seule fois. 3718. Allez-y. Ah mais c'est pas grave, Julia. Je voulais pas couper le son. Mais c'est incroyable. Il est incroyable. Alors, 3718. Oui, Francis, vous étiez un petit peu trop généreux. Ça n'était pas 3719. C'était 3718. Allez, numéro 5. Cinq chiffres. On y va, on y va. 91 284. Allez, Stardust nous quitte. Au revoir et à demain. Passez une bonne soirée. Passez une bonne journée. Au revoir. Donc, c'était 91 284. Effectivement. 9 1 2 8 4. S'il continue, je vais lui dire de rentrer. Tu veux rentrer, Nicolas ? Tu veux dire bonjour aux gens ? Je finis les nombres. Et après, je suis à toi, jeune homme. Allez, on continue. Six chiffres maintenant. Six chiffres. Voilà. 981 425. Allez-y. Alors, effectivement. 981 425. 9 8 1 4 2 5. Pour l'instant, c'est parfait. C'est bien. Attention, Lynn. Vous avez manqué le premier. Et on va finir avec celui-là. Parce que, comme vous avez vu, le jeune homme est très impatient ce soir. On y va. 4 741 826. Je vais le répéter. 4 741 826. Monival, vous arrivez un petit peu en retard parce que ça fait deux heures que nous avons commencé le cours. Et nous allons le finir parce que Nicolas a faim. Allez, regardons ça ensemble. Donc, 4 millions. Ben, écoutez, ça, normalement, ça n'est pas problématique. 741 741. Et finalement, 826 826. Victoria Jacques, j'ai faim aussi. Ah, mais je ne peux pas préparer pour vous. Il faut se déplacer. Si vous voulez venir manger ici, il faut se déplacer. Je ne... Je n'emporte pas les choses. Non, non, non. Mon tigre est ici. Et il faut que je nourrisse le tigre. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. C'était très, très sympathique. On est obligé de terminer parce que, eh bien, quand on est papa, on doit nourrir ses enfants. Merci beaucoup. Au revoir et à demain. Sous-titrage ST' 501 Alors, j'ai toujours du mal à me remettre de la phrase de Denise. Denise, Denise, elle est passée de 30 cm de neige aux toilettes juste après les asperges. Et ça, c'est quand même une flexibilité incroyable. Les pronoms. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va regarder le verbe aimer. Le verbe aimer qui est construit, eh bien, ici, avec un complément d'objet direct. Et le complément d'objet direct, on va le mettre au futur proche. Et bien sûr, pour compliquer un petit peu les choses, on va le mettre, voilà, à la forme négative. Traduisez-moi cette phrase. Et bien sûr, je veux un complément d'objet direct dans votre phrase. Allez-y. Et bien sûr. Merci. 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 Alors ici, je regarde, oui, vous avez compris le concept. Ici, on va utiliser le pronom complément d'objet direct pour la première personne. Eh bien, c'est me, d'accord ? Elle ne va pas. Là, on est d'accord que c'est la forme négative du futur proche. Me, aimer. Et là, bien sûr, le...